Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, 19h, c'est l'heure à laquelle nous vous livrons la première édition des informations du soir. Bienvenue à tous. Au sommaire de ces journaux consacrés essentiellement aux provinces guerres dans l'Est de la République démocratique du Congo, les forces armées de la RDC enregistrent des prouesses au front. Ces voyants soldats viennent de récupérer des territoires autrefois occupés par les rebelles de M23. Toujours dans les titres, il ne restait qu'un hôpital des noms, pas des laboratoires, pas des médicaments. Pas des lits pour le malade, des infrastructures vétistes. L'hôpital général des références des Bandundu vient de bénéficier d'un chèque pour la prise en charge en soins de santé des qualités des patients de ces coins du pays. Des titres à suivre dans les corps de ce journal. Nous sollicitons votre attention dans le développement de ces titres encore une fois de plus. Bienvenue à tous. Nous le disons en titre qu'après une mission offensive d'État et lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo, plusieurs villages illégalement occupés par les rebelles viennent d'être récupérés par les forces loyalistes. Voilà qui prouve à suffisance la bravoure et la détermination de nos soldats de libérer tout détendu du territoire national. Nous sommes à Boué-Rimana, chefferie de Bahoundé. C'est dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les relations civiles aux militaires sont au bon fixe. Petits commerces, patrouilles, au rendez-vous, sans incident. Les habitants soutiennent leur armée et les Ouazalendos, mais aussi, ils demandent plus d'efforts pour libérer d'autres collines voisines sous l'emprise de la coalition M23-AFC-RDF. Tout Boué-Rimana est entre les mains de Soda et Fardessi. C'est Nkumba qui est sous l'emprise de l'ennemi. Ceux qui ont fui Boué-Rimana doivent rentrer parce que je vois le gouverneur arriver ici, c'est-à-dire que tout va aller pour le mieux. Et à notre armée, je demande que tout le monde puisse soutenir cette armée pour que tout le monde qui a fui Boué-Rimana revienne. Sur place, ce 20 mai 2024, ce membre des VDP, Entendez, volontaire pour la défense de la patrie, circonscrit son travail. Il rassure par ailleurs de la protection des civils et des terres de ses ancêtres. Nous continuons de garder notre terre. Nous avons nos barrières ici. Boué-Rimana ne tombera jamais. Minova ne tombera jamais. Jusqu'à ce que l'ennemi va retourner d'où il est venu. Ici, nous luttons pour notre terre, la terre de nos ancêtres. Et nous disons, personne d'autre ne peut venir rendre possession de cette terre. Nous allons nous sacrifier. C'est ça notre motivation. Boué-Rimana, vous le savez, se trouve à plus de 50 kilomètres du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Restons toujours dans les Nord Kivu. Les commandants des opérations du Nord et Sud Kivu appellent la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et partenaires dans leur manœuvre pour bouter l'ennemi hors de la République démocratique du Congo. Le lieutenant général Fahl l'a dit par les billets du porte-parole de l'armée du Nord Kivu. Reportage. Entre le Nord et le Sud Kivu, l'on observe des patrouilles, forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour parer à toute éventualité, renseigne le commandant des opérations militaires au Nord et Sud Kivu, le lieutenant général Fahl Sikabwe, qu'il est dit par le billet du porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, qui appelle la jeunesse à soutenir l'armée et ses partenaires dans cette guerre d'agression rwandaise. Le message du commandant des opérations au Nord et au Sud Kivu, le lieutenant général Fahl Sikabwe, qui demande à la population d'accompagner son armée et ses différents partenaires pour qu'on arrive à mettre l'ennemi hors du territoire national. C'est désolidariser des pantins et des manipulateurs, est aussi le message fort du commandant des opérations militaires au Nord et Sud Kivu. Notre jeunesse doit éviter de se faire manipuler par ces mouvements qui n'ont aucun lendemain meilleur. On est en train juste de manipuler notre population. Voilà pourquoi on demande à cette population d'être très vigilante, de se désolidariser de cet ennemi manipulateur qui a tué notre jeunesse de Kishiche, qui a tué notre jeunesse à Bambou, qui a tué notre jeunesse à Tongou. Et voilà, aujourd'hui, ces mêmes aventuriers, non seulement aventuriers, mais ces terroristes de l'armée rwandaise, veulent encore manipuler notre population pour l'exposer comme un bouclier humain. L'armée et ses partenaires tiennent encore plusieurs collines, altes à la guerre psychologique. D'une province à une autre, en autorisant cette fois-ci, toute bande insurrectionnelle ou individu qui osera attaquer cette province sera anéantie dans moins de 30 minutes à propos du commandant de la 32e région militaire tenue ce lundi. A Bounia, c'était à l'issue d'une marche d'endurance et d'éducation organisée en ville de Bounia. Reportage Sélémane Junior. C'est pratiquement dans les quatre coins de la ville de Bounia, cheffuliers de la province de Lutouric, que ces jalonnements ont été perceptibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit de nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la RDC, préparées à toute éventualité ici à la tribune officielle de Bounia. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tamboukairibin, les a invités à la discipline. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne gêlent pour des raisons étourdies de stabiliser l'utouris. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ont été donnée aux malveillants qui ont été donnée aux malveillants. L'unité déployée a prouvé de quoi elle a les morales aux aînés. L'unité déployée a été donnée aux malveillants qui ont été donnée aux malveillants qui ont été donnée aux malveillants. L'unité déployée a marqué le début d'une lueur d'espoir pour le riverain de l'avenir Mangadito à Lila dans la province du Blalaba avec le lancement des travaux d'asphaltage de cet acteur en terre battue. C'est à venir d'une longueur de 1 km, 400 oeuvres de Betty Kando, chef de secteur déterminé à redorer le blason ternier de cette entité. Et cette voie de communication aidera les fils et filles de ces coins de la République démocratique du Congo à vaquer librement à leurs occupations au fin de se prendre en charge au quotidien. Ricardo Bambéka nous en dit un peu plus dans ses reportages. Le secteur de l'huile se modernise du jour au jour. Son chef Betty Kando Kato qui s'illustre par des actions concrètes apportant des transformations remarquables dans tous les secteurs d'activité notamment, des infrastructures routières. Tenez, après les travaux effectués sur plusieurs avenirs d'Anchansa, c'est le tour aujourd'hui de l'avenir Mangadito. Au quartier joli site, de recevoir la couche d'asphalte, le chef des chantiers donne la nature de ses travaux. Depuis qu'on avait commencé avec la phase de dépassement jusqu'à aujourd'hui, à la couche de définition, on a bien travaillé. On n'a pas été presque tout à l'heure, maintenant on vient de l'organiser un bon état. Donc le reste de moi, je pense qu'on va se concentrer sur la travaux d'utilisation. Donc ici, moi, aujourd'hui, on est vraiment concentré pour terminer l'asphalte, pour lui attamer l'avenir de la colonne. Ces travaux sont financés par le secteur de l'Hilou, s'étendant sur l'avenir Janvier-Ilunga, longue d'un kilomètre et quatre cents, et bénéficiant des travaux de qualité, tels qu'est l'atteste le délégué de l'Office de voirie et de drainage, OVD. Nous sommes d'abord dans une mission mixte avec le BTC, le BTC, c'est que le contrôle et la surveillance de ces travaux a aidé au point. Notre premier mot, c'est d'abord de féliciter, de dire un grand merci à l'autorité du secteur UB dans la vision de Maman Gouverneur, dans la vision du chef de l'État. Elle a pu lancer les travaux, vous avez vu, on a lancé ces travaux, il n'y a pas deux ou trois semaines, et l'entreprise de Maman a bien exécuté les travaux, en commençant par la couche de coordination, couche de base, et là nous sommes sur la couche de roulement qui est l'asphalte. Un motif de soulagement pour les habitants. Ils ont ovationné et félicité Bétikin de Katoke pour ses efforts dans la modernisation de son entité et dans la vision. Lui imprimé par l'exécutif provincial incarné par Fifi. L'honorable Nkoso Kévin, candidat gouverneur de la province du Maïndoumbé, séjourne dans cette province dans le cadre de sa campagne soutenue par sa formation politique qui porte sa candidature. Les différents partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation l'ont réservé un accueil chaléré au pied de l'avion. Vieux, jeunes et enfants, tous se réunis comme un seul homme pour accueillir l'un de l'heure. Un accueil chaleureux a été réservé à celui qu'on appelle affectueusement le bon. Nkoso Kévin, candidat potentiel, éthique et gagnant de l'Union Sacrée de la Nation au poste de gouverneur de province du Maïndoumbé, a été reçu en triomphe ce lundi 20 mai. Comme le seul candidat voulu par le peuple maïndoumbien a dirigé les équitifs provincials de la dite province. De l'aérodrome d'Inongoville à la tribune centrale sur le boulevard Momboutou où un rassemblement a été prévu pour le présenter à la population inongoise. Nkoso Kévin, il est bon, s'est abstenu de faire un discours politique, dit-il, l'heure ne pas encore arrivée pour la propagande. Mbana maïnombe, oye! Ma loupa liboço, ezali akoulouba, merci e paye a zambé, oye, o lengekouloutou a loupaki, ezali mettre y attempé y circonstance. Nangolo naï, a se peli ke lénotoko mana, bouka inongo, batu bazalaki koubenga akoulouba balobi, Rappelons que selon le coton, en termes de rotation de choix de gouverneur, ce couteau qui est en l'honneur pour la direction, cette fois-ci, de les équitifs de la province du Maïndombe. Il n'est resté qu'un hôpital des noms, pas des médicaments, pas des lits pour les malades. L'hôpital général des références des Bandundou vient de bénéficier d'un chèque dont le fonds de promotion de la santé des Kouilou, l'objectif est d'assurer la prise en charge en soins de santé des qualités des patients de cette partie de la République démocratique du Congo. Un reportage de nos confrères de la RTNC Bandundou. Crééé par arrêté provincial du 12 octobre 2021 par le souci visant à mettre en place un système de gestion efficace des ressources à mobiliser en faveur de la santé, le fonds de promotion de la santé du Kouilou produit ses premiers fruits. Une délégation dont à la tête le directeur général du fonds, M. Olivier Mvoulakipoulou, s'est rendu à l'hôpital général des références des Bandundou. Ce lundi 20 mai 2024, en présence du directeur du cabinet représentant le ministre provincial en charge de la santé, remettre un chèque afin de rendre réelle cette politique qui vise la prise en charge des malades dans la vision du chef de l'État. En ce jour, c'est le tour de l'hôpital général des références des Bandundou de bénéficier de cette subvention pour, comme on a dit, pallier au déficit des médicaments dans le cadre de la capacité de la maternité prônée par le chef d'État, Félix Tshisekéti-Chilongo, pour arriver à la couverture santé universelle. Le médecin directeur de cet établissement sanitaire, Mme Rit Kibung, on n'a pas manqué des mots. Nous disons merci au fonds de la Convention de la Santé, et nous disons grand merci à la province. Là, nous parlons directement du gouvernement. On peut s'assurer que l'argent du contribuable du Kulou est arrivé à bon port car le fonds tire ses ressources des usagers du secteur de transport ainsi qu'à d'autres services. Justement, en rapport avec l'article 14 du protocole d'accord des Maputo pour la prise en charge médicale des avortements sécurisés pour des femmes victimes de violences sexuelles, les magistrats de la province du Congo central sont en formation sur les droits sexuels et reproductifs des femmes. D'autres détails dans ce reportage signé Yvette Nangoutima. Cet atelier de formation sur les protocoles de Maputo s'inscrit sur la déclaration des valeurs et des transformations des attitudes face à l'avortement. Objectif est d'améliorer l'égalité des genres dans l'accès des soins de santé sexuelle et reproductif de la femme. Nous allons pouvoir outiller les participants pour qu'ils puissent avoir une idée précise sur le contenu du protocole de Maputo, c'est-à-dire l'accès aux avortements sécurisés et surtout les violences basées sur le genre. Quand on dit le protocole de Maputo, c'est en fait un protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes et qui avait été adopté par le président africain en 2003 à Maputo. C'est comme ça qu'on appelle ça désormais le protocole de Maputo. Organisé par le Conseil supérieur de la magistrature avec l'appui de l'AIPAS. Le magistrat a la responsabilité, après cette session de formation, d'appliquer des stratégies apprises dans la promotion de la femme et de renforcer ses droits. AIPAS tient à accompagner ce juriste dans l'accomplissement de leurs devoirs au profit de la femme congolaise. Ouverture, c'est mardi à Kinshasa de l'atelier national sur l'état des lieux, des outils techniques d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives du Congo. C'est le ministre d'État en charge du développement rural. François Roubota qui a lancé ses travaux ici à Kinshasa, au Dépenda, a signé ses reportages. Trois jours vont suffire aux participants à cet atelier d'avoir l'opportunité d'échanger sur l'expérience vécue pendant les cérémonies d'enregistrement et d'immatriculation dans les différentes provinces Kinshasa, Okatanga, Lualaba, Nord et Sud Kivu. Il sera non seulement l'occasion d'avoir le feedback des différentes coordinations qui jouent un rôle très important sur terrain au niveau de différentes coopératives en collaboration avec les inspecteurs provinciaux. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota-Massoumbouko, s'est conscrit l'importance de cet atelier. Nous sommes dans un processus d'une réforme capitale et importante pour notre pays, la République démocratique du Congo. Réforme voulue par son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tcheket-Tilombo, pour nous mettre en conformité avec l'OADA. C'est une réforme très très importante qui va aider les sociétés coopératives à avoir accès à beaucoup de moyens d'accompagnement pour booster l'économie rurale au niveau de nos milliers ruraux. Le directeur des programmes de VNG International, une agence pour la coopération internationale des municipalités néerlandaises qui milite pour la fourniture des services de qualité aux communautés, loue la tenue des présentes assises. La tenue de ces assises rentre dans le processus plus large s'inscrivant dans l'assainissement du cadre juridique régissant les sociétés coopératives en RDC et permettant finalement à ces structures d'exercer leurs activités dans un contexte des affaires plus clair pour les petits producteurs agricoles, les craiseurs artisanaux dans les mines et d'autres acteurs du monde rural. Le présent atelier est prévu pour trois jours et se clôture le jeudi 23 mai prochain. Et vous avez reconnu la timbre vocale de Jean-Pierre Ndolou Demazou dans ses reportages. « Finance publique en République démocratique du Congo » c'est l'intitulé de l'ouvrage qui vient de s'ajouter dans le monde de la littérature congolaise. La cérémonie du vernissage de cette œuvre scientifique préfacée par les professeurs Bakan Deja est intervenue dernièrement à Kinshasa. Anasazi Dumbo nous en dit un peu plus. « Finance publique en République démocratique du Congo » c'est une nouvelle contribution significative à la littérature sur la réforme des finances publiques en République démocratique du Congo. Ce livre porte 780 pages dont l'auteur est le professeur Joseph Mwoto Kosarade, docteur en économie de finances publiques. Par le professeur émérite Bakan Deja Wapungu qui apporte des orientations scientifiques à ce livre, l'auteur a au cours de cette séance expliqué sa motivation à écrire cet ouvrage avant de prendre la parole pour présenter la structure et les contenus du livre soulignant la richesse et sa profondeur. Un travail exceptionnel et sa capacité à rassembler autour des personnalités éminentes tant du monde scientifique que politique autour d'un sujet aussi crucial. Les finances publiques les considèrent aujourd'hui comme une science au Carrefour les plusieurs disciplines. « Vous avez les droits, vous avez la science politique et en même temps aussi le public. » « Mais vous allez remarquer en lisant surtout le contenu de cet ouvrage, je ne suis pas seulement arrêté dans les aspects purement juridiques, je suis allé très loin en faisant même des sciences économiques. » Le professeur Joseph Mwoto a exhorté l'assistance à réfléchir sérieusement à la réforme des finances publiques et l'administration pour bâtir un Congo fort et performant. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise a organisé un dialogue interactif multi-acteurs sur la participation politique des femmes et la nécessité de la construction du leadership post-électoral. Un cadre qui a réuni les femmes membres des CAFCO, les femmes candidates, les structures et activistes des droits de la femme visant à stimuler et encourager les femmes à poursuivre ces combats afin de changer les paysages politiques congolais. Béthiamani pour les détails. Le 4e cycle électoral en République démocratique du Congo a été marqué par une très faible représentativité de femmes dans les assemblées délibérantes à tous les niveaux de scrutin combinés malgré l'arsenal juridique qui promeuvent les femmes et les plaidoyers des organisations de droits de la femme auprès des partis et régroupements politiques. Malgré les scores faibles réalisés par les femmes aux élections, les femmes ne désarment pas. Elles sont plus que déterminées à lutter pour changer les paysages politiques congolais. C'est l'un des objectifs du dialogue interactif multi-acteurs sur la participation politique des femmes et la nécessité de la construction du leadership post-électoral organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise avec l'appui technique et financier des Open Society Africa. Nous sommes là pour remettre sur la table en tout cas l'épineuse question de la participation politique de la femme. Les élections, les femmes se sont jetées à corps perdu là-dedans. Les résultats ne sont pas fameux. Nous nous disons qu'on ne croise pas le bras. Nous continuons la lutte. Nous voulons reconstruire le leadership féminin post-électoral parce que beaucoup qui étaient candidats, au vu de tout ce qu'elles ont enduré, comme violences électorales, les obstacles qui étaient érigés sur leur chemin, beaucoup sont en train de faire comme des pas en arrière. Or, pour nous, ce sont des pionnières. Nous sommes là pour réexaminer les violences qu'on a subies, réexaminer les obstacles qui se sont érigés devant nous, mais dire comment les contourner. Cette rencontre avait aussi pour objectif d'identifier et d'alerter l'opinion sur les problèmes majeurs qui plombent la participation politique de la femme et de dégager des pistes et des solutions pour renverser les tendances. Au total, 50 personnes prennent part à ces dialogues interactifs. Il s'agit des femmes, leaders membres des CAFCO, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de membres des organisations travaillant sur la question électorale et autres activistes de droits de femmes. Le Cameroun a célébré hier le 25e anniversaire de son unité nationale, ici à Kinshasa. L'ambassadeur Camerounais a réuni les ressortissants Camerounais et quelques autorités de la République démocratique du Congo pour évoquer les relations entre ces deux pays. C'est tout Kenina pour les détails. Placé sous le thème « Armées et nations ensemble » pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, la traditionnelle fête nationale du Cameroun, célébrée le 20 mai de chaque année, a vécu également à Kinshasa. Ce sont des retrouvailles, si on peut le dire ainsi, de la communauté camerounaise vivant à Kinshasa, des chefs d'émission diplomatique, des partenaires et amis du Cameroun, tous ont répondu présents à l'invitation du diplomate camerounais en poste à Kinshasa. Ce 52e anniversaire de l'unité nationale consacre non seulement l'histoire de ces pays, mais également l'avenir à Dieu de la République du Cameroun, a insisté dans son adresse, l'ambassadeur du Cameroun en poste à Kinshasa. « Cette journée est pour nous Camerounais l'occasion de réfléchir sur le chemin parcouru, de célébrer les réalisations accomplies et de renouveler notre détermination à surmonter les défis à venir. » Par ailleurs, il a affirmé que son pays et la RDC entretiennent des relations bilatérales très anciennes et fructueuses. « Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette coopération militaire, renforçant ainsi les fondations de notre avenir commun. Les échanges éducatifs et la formation avec des étudiants congolais et camerounais poursuivant leurs études dans des institutions partenaires au Cameroun ou en République démocratique du Congo. » Pour la petite histoire, c'est grâce au référendum du 20 mai 1972 à qui revient les mérites de la réunification du Cameroun francophone et la partie anglophone. Ce référendum a permis aux Camerounais de voter pour un État unitaire par opposition à l'État fédéral qui existait. Et dans cet élément, vous allez découvrir les activités agricoles réalisées dans les cadres de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Italie. Reportage. « Macfoot, un événement de référence et de faire un bon en avant sur la transformation de l'agriculture, comme le veut le président de la République, son excellence Félix Antoine, tu sais qu'il est étudiant. » « Nous avons un avantage comparatif dans notre pays. Au-delà de la terre qui est disponible, il y a également les climats, les conditions climatiques et écologiques qui sont favorables. Ça veut simplement dire qu'on peut produire à moins de coût et même en utilisant les technologies innovantes parce qu'il faut tabler sur le rendement, sur la productivité et également réduire la pénibilité du travail. » Cette foire a donc facilité les rencontres professionnelles avec des experts du monde entier et reste 365 jours en contact avec le monde des fruits et légumes. Ainsi, la participation de la République démocratique du Congo, Damakfoot, intervient dans un contexte particulier de l'histoire de l'agriculture congolaise en ce qu'elle traduit en acte la vision du chef de l'État, Félix Lantantiseké de Chulombo, sur la revanche du sol sur le sous-sol à travers un programme de transformation structurelle et rapide du secteur agricole. Désormais, la structure des épouses de policiers et militaires se retrouvera dans le 26 province de la République démocratique du Congo. La présidente de l'association Cité-Supra a procédé à l'installation de la plateforme dont la vocation est d'intercéder en faveur des conjointes de nos compatriotes qui servent sous les drapeaux. C'est à Guémena, dans le Souto-Bangu, qui est le temps a été donné. Patrice Aungou, pour le commentaire. La présidente nationale de l'association nationale des épouses de policiers pour le développement IPB en sigle, Mme Thérèse Capata-Alongaboni, l'épouse du commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Benjamin Alongaboni, dans la Dissot, est arrivé ce samedi 18 mai à Guémena, chef de du Souto-Bangui, à la tête d'une forte délégation des membres de la NPD. A sa descente d'avion, elle a été fleurie par deux fillettes encadrées par Mme Higuette Cankela, l'épouse du commandant de la police ville de Guémena, avant de saluer les officiers supérieurs de la PNC, les PPF, ainsi que les épouses de policiers qui étaient allées nombreuses à l'aéroport, vous réservez un accueil chaleureux. Très ovationnée par celle-ci, Mme Thérèse Capata s'est confiée sur place à l'aéroport, à la presse, pour dévoiler l'objet principal de son arrivée à Guémena, où elle vient installer cette association et commencer sa tournée à travers les 26 provinces de la RDC. Je suis Mme Capata Alongaboni Thérésa, je suis l'épouse du commissaire général de la police, PNC en cible. Je suis venue pour la première fois à Ségoubangui, heureusement, c'est la province de mon mari. Je suis venue rendre visite aux épouses de policiers, étant donné que je suis la présidente de l'association des épouses de policiers, AEPD, qui signifie l'association des épouses de policiers pour le développement. J'estimais bon de commencer ma tournée dans le 26 province pour venir installer l'association dans le province du Congo. Parfois, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est comme ça que j'ai commencé dans la ville natale de mon mari, qui est le commissaire général de la police. J'appelle à toutes les épouses de policiers à notre dévice et les respects, l'amour et l'unité. Nous sommes venus à édifier les mamans, de se prendre en charge, d'aider nos maris, et ensuite de se comporter, étant donné que nos maris sont des hommes de la loi, de se comporter dans le respect de la loi. Visitez notre site www.rtnc.cd pour la suite avec l'actualité, un journal de Jacques Abouaba, réalisé par Rodé Panda. Retrouvez ce Zingoui à 20h pour le prochain rendez-vous. Moi, je vous dis au revoir et vous souhaite de passer une excellente suite en compagnie de nos programmes.